Imoic est partenaire des cycles de l'immobilier, association à l'origine du Paris Mipin, la randonnée cycliste caritative qui mobilise les professionnels de l'immobilier au bénéfice d'associations caritatives. Cette année en 2023, en mars, 59 cyclistes ont participé. Elles et ils ont effectué plus de 650 km en 5 jours et 5 étapes, chacune autour de 250 km. Ce mardi 23 mai, dans les salons du We Are de la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, a eu lieu la soirée de remise des dons de l'association. Nous en parlons en exclusivité pour Imoic avec trois des membres du bureau des cycles de l'immobilier, Cécile de Guilbon, présidente de Esserto et première femme à avoir participé à la randonnée cycliste depuis la première édition. Nous en parlons avec Grégoire Deramcourt, directeur général de Collier's Global Investors et avec Sébastien Masson, directeur équipe bureau jusqu'à 5000 m2 Paris et Périphérie au sein de JLL France. Sébastien Masson qui est le président de l'association les cycles de l'immobilier et qui revient sur cette édition 2023 avec donc cette année 59 participants. C'est exactement ça. Nous avions 59 cyclistes, 59 membres de notre association qui ont décidé de réaliser un peu plus de 650 kilomètres à vélo, tous ensemble. C'était le principe de cette année, commencer ensemble, finir ensemble, quelles que soient les conditions météorologiques, les difficultés, de s'entraider et on le fait en effet pour la bonne cause. Ce n'est pas une course, c'est hyper important de le préciser, c'est en effet pas du tout une course, c'est une descente caritative. Grégoire va vous en reparler dans le détail dans quelques instants mais on le fait avant tout pour aider les autres, pour promouvoir le vélo et pour montrer qu'on peut faire des choses très très bien tous ensemble et en effet 59 personnes se sont mobilisées pour ça. Voilà 59 professionnels de l'immobilier. Alors c'est une course, je le disais, c'était la 7e édition. Cécile, vous faites partie des pionniers, des cycles de l'immobilier, des pionnières même parce qu'au niveau des femmes, il y en a un peu plus maintenant mais vous avez été la toute première à participer. Oui, c'est vrai que j'étais très contente que les femmes puissent répondre au présent, donc la première année et la deuxième année qui étaient seules, puis après on a été trois, puis quatre, puis cinq. Et donc cette année avec quasiment 20% de l'effectif et des filles qui ont suivi l'intégralité des étapes, on était je pense de mieux en mieux représentées, très intégrées, très heureuses d'être là. Les plus forts, comme Sébastien ne dit pas, c'est qu'il y a quand même vraiment beaucoup d'entraide. Et pour certains cyclistes, c'est vrai que pouvoir parcourir tous ces kilomètres et surtout toute cette dénivelé ne serait pas possible s'il n'y avait pas certains petits coups de main dans les côtes à certains moments pour que tout le monde puisse suivre et qu'on ne prenne pas de retard parce qu'on a quand même 150 kilomètres par jour à faire. Cinq jours de randonnée, Grégoire. Cinq jours, plusieurs 150 kilomètres, nous disait Cécile, un instant par jour. Vous partez d'où, de Paris, pour arriver jusqu'à Cannes ? On a un petit peu changé le programme. Historiquement, effectivement, on partait de Fontainebleau et on arrivait à Cannes. On partait le jeudi matin pour une arrivée le mardi midi. On a vraiment souhaité modifier le parcours parce qu'effectivement, c'est la 7e édition. Et donc, c'était systématiquement la même course, la même descente, les mêmes hôtels, les mêmes routes, avec parfois certains tronçons qui n'avaient pas forcément énormément d'intérêt au niveau des paysages et au niveau du dénivelé. Donc, on a souhaité un petit peu changer pour redonner un nouveau dynamisme à l'événement. Et on a également souhaité qu'il y ait un seul groupe et que ce soit vraiment vu comme une randonnée, ce qui a nécessité aussi de changer le parcours, ce qui a notamment l'année dernière une étape qui faisait plus de 250 kilomètres, ce qui est plus long que la plus grande étape du Tour de France si on se met l'année dernière. Ça devenait à la fois très sélectif et puis compliqué pour tenir une arrivée avant la nuit, ce qui est quand même primordial en termes de sécurité. Donc, on a décidé de partir de Lyon avec un parcours de 650 kilomètres environ en partant du jeudi pour arriver le lundi pour permettre à chacun d'avoir un MIPIM dans de bonnes conditions et de pouvoir se préparer, qu'on puisse faire une petite réception le lundi soir, au moment où c'est quand même encore plus calme et que le mardi, on puisse tous se concentrer sur le salon professionnel qui est quand même majeur pour notre industrie. Donc, ça, c'est pour la fenêtre. Ensuite, on a souhaité avoir des étapes qui faisaient autour de 150 kilomètres. C'est parfois un peu plus, c'est parfois un peu moins. Ça dépend aussi de l'hébergement et du parcours. Mais en tout cas, ça, c'est pour nous permettre de partir le matin autour de 8 heures et d'arriver à l'hôtel vers 16 heures pour nous laisser le temps de faire vivre le groupe en dehors du moment sur le vélo et pour créer vraiment une bonne connexion, une bonne convivialité. Ça crée vraiment un groupe très uni, donc c'est clé. Et puis, on a souhaité aussi avoir un parcours très scénique. Donc, on est passé par les Gorges de l'Anais, les Gorges du Verdon, le lac de Sainte-Croix. L'idée, c'était vraiment de se faire plaisir, de laisser derrière nous le mauvais temps du nord de Lyon pour avoir un climat un peu plus agréable début mars et de passer par des paysages à couper le souffle. Donc, ça, c'était vraiment réussi. Vous l'avez eu, ce climat plus clément, justement, parce qu'au début mars, tout est possible en même temps. Alors, on a eu beaucoup de chance parce qu'effectivement, l'année précédente, l'exercice, enfin, sur l'année 2022, on a eu un temps catastrophique avec beaucoup de pluie, ce qui a également pesé sur le moral des troupes. Cette année, je pense que si on était partis de Paris, on aurait eu effectivement tout le premier tronçon qui aurait été sous l'eau, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, on n'a pas eu, ou très peu, mais je crois qu'on n'a même pas eu du tout de gouttes de pluie pendant la randonnée. On a eu beaucoup de chance. Il pleuvait la nuit, il faisait beau la journée. C'était merveilleux. Cécile de Guilbon et Grégoire de Ramcourt ont évoqué, chacun à leur tour, l'esprit de solidarité qui est la base de cette randonnée cycliste proposée par les cycles de l'immobilier. Solidarité entre les 59 participants et solidarité avec des associations caritatives pour lesquelles chacun s'investit, comme nous l'explique le président des cycles de l'immobilier, Sébastien Masson. C'est exactement ça. Aujourd'hui, le principe même, ce qui a été le déclencheur de cette création d'associations maintenant il y a sept ans, c'était de se dire, on va utiliser la notarité de chacun, nos réseaux professionnels et personnels pour aller lever des fonds pour des associations qui ont besoin d'argent. On fait le choix chaque année d'avoir trois associations. Il y en a une chaque année qui est nouvelle. C'est-à-dire qu'on part trois ans avec une association, au bout de trois ans, on la change et on soutient pendant trois ans d'associations. Cette année, nous avions trois belles associations et c'est Grégoire qui va vous l'expliquer. Juste, Cécile, un mot, vous qui êtes pionnière dans les cycles de l'immobilier, on le disait tout à l'heure, c'est important justement d'avoir mis des règles. Trois ans, une association, vous la soutenez pendant trois ans, le nombre aussi de cyclistes participants qui est limité. C'est important qu'il y ait ces règles-là au sein des cycles de l'immobilier ? Oui, c'est vrai qu'on est très attaché à faire quelque chose qui est visible. On n'est pas là uniquement pour se faire plaisir, même si pour beaucoup, c'est un moment qui fait envie, qui donne envie. Et quand les gens nous voient avec notre énergie, fanat de sport, etc., ils aimeraient bien venir. On est d'ailleurs très accueillants puisque finalement, 40% de nouveaux cyclistes chaque année, c'est vraiment un peu le contraire de l'entre-soi. Au total, il y a eu plus de 150 cyclistes qui ont participé à telle ou telle année, telle ou telle édition. Donc, cette année, il y avait en moyenne des cyclistes qui avaient fait deux éditions. Certains, évidemment, en avaient plus dans les jambes, 4, 5, 6, même 7, pour croire d'entre nous. Mais sinon, on accueille beaucoup de nouveaux. Donc, l'idée, c'est qu'on se donne vraiment beaucoup de mal pour que nos efforts soient traduits d'effet. Et donc, les associations, on s'engage à leur côté pendant trois années pour que vraiment, ils puissent planifier, Grégoire a vous en parlé, des concrétisations qui restent dans le temps. Donc, ces associations sont choisies. Il y a un débat entre nous. On cherche à ce qu'elles aient un lien avec l'immobilier. Souvent, l'un d'entre nous a quand même un lien très, très fort pendant plusieurs années avec le Tibierge qui était notre sponsor Gaule pendant plusieurs années. On avait se tendre la main. On a construit plusieurs écoles, jusqu'à trois écoles par an pendant quatre ans. Donc, nos efforts, oui, effectivement, sont un partenariat étroit avec les associations. Alors, je vous dis, sur un point important qui était pourquoi 59 ou 60 personnes, on ne peut pas satisfaire à toutes les demandes. On a plus de demandes que de places de cyclistes pour deux raisons. Une question de sécurité, c'est un peloton à organiser de 60 personnes autour des cyclistes, des motards, des mécaniciens, des kinés. Donc, ça nécessite aussi de la place dans les hôtels. Donc, ça ne se fait pas aussi facilement que ça de déplacer jusqu'à 90 personnes, les 60 cyclistes plus les 30 accompagnants. Et puis, on souhaite aussi, et c'était un retour des éditions précédentes des cyclistes. Et on fait des choses à taille humaine, on veut rester à taille humaine. Voilà, d'autres pelotons existent où ils peuvent être 150, 200. Ce n'est pas du tout notre ADN. C'est de dire, voilà, on le fait, on le fait bien à 60. Comme vient de l'évoquer Cécile, on peut faire changer les cyclistes pour que ce ne soit pas toujours les mêmes. Et c'est aussi le but. Mais on reste à taille humaine pour soutenir des associations également à taille humaine. Alors, vous nous faites le privilège sur Immo Week d'être les premiers en fait à évoquer la soirée que vous avez donnée hier ou hier au Faubourg Saint-Honoré pour justement la remise aux associations des sommes que vous avez récoltées. Grégoire, alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les associations et combien justement vous avez pu remettre ? Alors, écoutez, cette année, on a battu le record de levée de fonds. On a levé plus de 211 000 euros. 211 000 euros donc répartis sur cinq associations. Donc, on vous a parlé des trois associations qui sont soutenues par les cycles de l'immobilier. Donc, c'est Architectes de l'urgence qui vient rénover des espaces qui ont été détruits suite à des catastrophes naturelles ou technologiques. On a les Architectes Solidaires qui viennent, eux, c'est une association qui est assez récente qui a été créée suite au Covid et qui vient aider à la rénovation des espaces de vie des soignants dans les hôpitaux publics avec un certain nombre de personnes de notre environnement professionnel, d'architectes, de décorateurs qui viennent bénévolement rénover ces espaces pour offrir de meilleures qualités de travail aux soignants. Et on a une association blanche VLM qui vient participer à la recherche contre la mucoviscidose qui est la maladie génétique la plus fréquente chez les enfants en France. Ça, c'est les trois associations soutenues par l'association. Et puis, on avait également deux cyclistes qui ont leurs propres associations. C'est Actecité et Mio Tromundo. Et donc, on a voulu associer à notre démarche puisque, évidemment, pour eux, c'est compliqué de venir utiliser leur réseau pour lever des fonds pour les trois associations soutenues par les cycles de l'immobilier alors qu'eux-mêmes sont déjà engagés à titre personnel sur un autre projet. Donc, on a souhaité les intégrer et ça rentre aussi dans le côté très solidaire des cycles de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme le disait Cécile, tournés sur nous-mêmes et on veut vraiment sourire aux autres. Donc, on est, au contraire, très favorables à donner de la visibilité à ces cyclistes professionnels de l'immobilier qui ont leurs propres projets caritatifs par ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment clé pour nous. Donc, on est très heureux de battre ce record de 211 000 euros. Plus que ce record, ce qui est très important, c'est que le montant levé en moyenne par cycliste a plus que triplé depuis les débuts, depuis la première randonnée. On était de l'ordre de 1 000 euros par cycliste levé et aujourd'hui, on est à plus de 3 500 euros par cycliste, ce qui est énorme parce que lever des fonds, c'est effectivement très difficile et 3 500 euros par cycliste, ça veut dire que ça va au-delà du simple scope de la famille, les amis. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie motivation, il y a un vrai sens qui est donné à chaque cycliste pour trouver les axes par lesquels il va réussir à lever ses montants et ça veut dire qu'il a aussi, ça demande aussi beaucoup d'engagement en termes de temps, je veux dire, lever des sommes comme dans ces montants-là, c'est un réel engagement, on voit bien qu'à partir, on va dire, du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, il y a un vrai suivi qui est fait pour accompagner les cyclistes pour les aider à lever des fonds et on voit que ça marche très très bien donc ça, moi je suis franchement très fier de ce montant de 3580 euros par cycliste. C'est à la fois, il y a une montée de la somme mais il y a aussi beaucoup plus de donateurs par cycliste. À titre d'exemple, on a quand même une femme cycliste qui a eu plus de 100 donateurs donc on voit bien l'énergie que ça demande pour aller générer 100 donations donc tout ça c'est vraiment l'esprit avec Sébastien, Cécile et les autres membres du bureau qu'on souhaite donner au cycle de l'immobilier cet esprit de solidarité de soutien à ces associations et c'est clé et pour nous c'est plus important que la performance sportive il faut que la performance sportive soit très dure pour que on ait nos soutiens nos donateurs qui accompagnent notre démarche mais en tout cas la clé c'est vraiment la préparation et d'ailleurs on insiste beaucoup sur le côté il y a la préparation physique pendant 6 mois mais il y a à côté le temps consacré à ces associations les cyclistes qui participent donc à la randonnée annuelle des cycles de l'immobilier ne s'engagent pas uniquement à pédaler pendant plusieurs jours à travers la France mais aussi à se mobiliser pour trouver des fonds pour venir en aide aux associations choisies comme bénéficiaires de chacune des randonnées on le rappelle cette année ce sont exactement 211 396 euros qui ont été levés par la randonnée 2023 avec une moyenne de 3583 euros par cycliste comme nous le disait à l'instant Grégoire de Ramcourt d'ailleurs à ce sujet Sébastien Masson souhaite nous apporter des précisions je voulais dire quelque chose d'important parce que Grégoire a un rôle clé dans l'association dans le bureau il s'occupe justement de la relation avec le milieu associatif de trouver ces associations-là de tous nous motiver régulièrement pour aller chercher des fonds et pour rester focus sur notre objectif financier et je voulais juste rappeler qu'il jouait plus que son rôle puisque c'est lui qui a été le c'est la personne dans tout le groupe qui a levé le plus de fonds avec plus de 20 000 euros à son actif donc voilà c'est aussi à un moment de lui faire un petit clin d'œil de le remercier c'est grâce à lui qu'on a pu et tous les autres bien évidemment mais ça a été un très très fort contributeur et cette réussite-là on la doit à son enthousiasme et son envie de nous faire dépasser ce montant de 200 000 euros qui était le montant record on l'a dépassé et il y a beaucoup contribué Voilà et ce qui est important aussi de signaler c'est peut-être les grandes entreprises les sponsors qui vous accompagnent tout au long de l'année Sans l'accompagnement d'entreprises à nos côtés on ne pourrait pas organiser un événement comme celui-ci puisque chaque cycliste paye le prix de sa descente mais pour pouvoir offrir des conditions de confort de sécurité avec des motards avec des mécaniciens avec des kinés avec des personnes qui pour certains sont bénévoles pour nous s'occuper des ravitaux pour qu'on puisse se nourrir dans de bonnes conditions parce que ce n'est pas toujours facile toutes ces personnes-là il faut les descendre il faut les loger il faut les nourrir et sans la participation active de nos sponsors on ne pourrait pas arriver à proposer ce niveau de confort et de qualité et donc voilà c'est un moment important aussi pour tous les remercier beaucoup seront de nouveau à nos côtés l'année prochaine je ne peux pas tous les citer je vais citer nos deux sponsors Gold le groupe Altaria et Wellness qui ont fait le choix de s'investir financièrement dans leur image dans leur notoriété un clin d'œil et avec pour l'un comme pour l'autre deux cyclistes dans leur rang alors je vais quand même citer les six sponsors Silver JLL Legendre ICA GSE Socfim et 50 ans Yvelim et puis nous avons également sept sponsors Bronze Story Retail Osman Notaire Balzacrem Build2B BG2V Avocat Colliers et Risques Contrôles et puis nous avons beaucoup de partenaires qui font plutôt des dons en nature comme Moïc Batilife Eguet BTP Consultant Batisor Déméco Calidal Vinci Energy Cardam Bim Tech Azeo Real Estate Atelier F3 Architect La Française AM et 1313 Voilà les entreprises qui permettent au cycle de l'immobilier de réaliser cette opération donc l'édition 2023 ça y est c'est fait après la belle soirée d'hier et la remise aux associations donc j'imagine que vous tournez maintenant avec tous les membres du bureau vers l'édition 2024 il y a déjà des choses dont on peut parler Sébastien ? On peut dire qu'on a réalisé un sondage de satisfaction auprès de nos adhérents et des personnes qui sont descendues a été plébiscité le parcours donc on a décidé du local que justement on va repartir sur un parcours qui sera identique on a quelques points d'amélioration comme toujours et on fera en sorte de trouver peut-être certains hôtels qu'on va changer et autres et puis on travaille avec le bureau sur pourquoi pas d'autres événements il y a le Paris Mipim qui ne peut en mener que 60 cyclistes et c'est parfois frustrant de ne pas pouvoir être dans ces 60 cyclistes ou parce que 5 jours ou 6 jours sur un vélo ça nécessite un investissement trop important donc on réfléchit aussi à participer à des événements sur des formats plus courts une journée ou deux journées au cours de l'année donc il y aura toujours ce Paris Mipim et c'est le rendez-vous important de l'association il aura lieu de nouveau en 2024 et puis sur d'autres événements potentiels complémentaires sur des formats plus courts toujours dans cette logique de promouvoir le vélo dans un cadre convivial dans une belle association et toujours pour aider le monde associatif financièrement voilà c'est ce qui est prévu pour 2024 à suivre donc on y sera bien sûr avec Imovic avant de terminer peut-être je vous prends un peu à brûle pour point mais comme on parlait de l'édition 2023 est-ce que chacun de vous aurait peut-être une petite chacun de vous trois une petite anecdote ou un joli souvenir de cette édition 2023 quelque chose qui vous a marqué particulièrement je ne sais pas qui commence Sébastien moi ce qui m'a marqué je vais vous le dire j'ai une image en tête c'est de voir à l'arrière du peloton assez spontanément 5 à 10 cyclistes qui venaient dans les moments les plus compliqués aider ceux qui étaient plus dans la difficulté et je pense que ça a vraiment résumé ce que moi j'ai vécu là je parle à titre personnel c'est 60 personnes qui ne se connaissaient pas et qui sont devenues un groupe de copains qui se sont entraînés et qui ont avancé ensemble et dans un même but donc moi l'image que je garde ça sera celle-ci ça sera cette entraîne et qui est la valeur forte de notre association je pense merci Sébastien Cécile moi je voudrais dire que tous ceux qui nous accompagnent les motards les masseurs la personne qui s'occupe du linge l'event planeur les mécanos bien sûr etc je considère qu'ils sont pleinement partie prenante de cet événement évidemment ils ont leurs photos sur le trombino là quand on est en train de finaliser il y en a beaucoup qui ont aussi accompagné notre groupe depuis plusieurs années donc c'est formidable de les voir participer pleinement à ces 5 jours et je peux vous dire que pour eux aussi c'est un moment important dans l'année Grégoire pour terminer et moi moi je retiendrai les sourires pendant la randonnée l'émotion à l'arrivée je pense que vraiment il y a eu une cohésion de groupe très forte que ce soit avec entre cyclistes mais également avec l'ensemble des encadrants qui a vraiment eu un esprit de groupe pendant ces 5 jours et qu'à la fin de ces 5 jours il y a eu vraiment l'émotion de se dire on a vécu quelque chose d'un petit peu hors sol et de revenir comme ça dans le concret avec le MIPIM qui commençait etc il y avait une sorte de décalage et c'était assez fort de ressentir ça à l'arrivée donc moi je garderai ça et puis je garde aussi évidemment en mémoire tout ce qui peut être financé à travers les associations c'est 3-4 programmes de recherche pour la mycovisidos développés dans différents hôpitaux publics c'est des salles de soins grâce aux architectes de l'urgence dans des hôpitaux en Ile-de-France et c'est également une aide majeure en Turquie et en Syrie suite au séisme qui a pu être apportée aux populations locales donc voilà tout ça je pense que c'est hyper important et c'est pour ça qu'on va continuer à pédaler pédaler, s'entraider être solidaires les uns des autres donner de son temps pour aider les associations caritatives et améliorer les vies de chacun voilà le très beau leitmotiv des cycles de l'immobilier qui ont donc rapporté aux associations parrainées cette année 211 396 euros un grand merci à tous ces bénévoles et un merci tout particulier aux trois membres du bureau des cycles de l'immobilier qui nous ont accompagnés pendant cette émission Cécile de Guilbon Sébastien Masson et Grégoire de Ramecourt et Grégoire de Ramecourt et Grégoire de Ramecourt et Grégoire de Ramecourt